bonjour bonsoir après quelques petits soucis d'ordinateur je peux revenir sur ma chaîne youtube et je vais parler un petit peu mes sentiments, mes ressentis, mes opinions sur les dernières actualités qu'il y a eu depuis quelques jours quelques semaines le temps de mon absence j'espère que le son ira bien quoi j'ai essayé vous pouvez voir j'ai acheté un micro et j'espère que ça ira qu'il n'y aura pas de souci que vous attendrez bien ce mon discours sur ce qui peut arriver sur l'actualité qui m'a marqué alors évidemment ce qui a marqué comme tout le monde c'est le problème oui le problème parce que c'est une guerre au Moyen-Orient et c'est bien une guerre de religion je m'explique c'est bien deux extrémismes qui se tapent dessus les orthodoxes chez les juifs qui poussent à conquérir ce qu'on peut appeler la Palestine et qui semblerait refuser toute négociation avec la Palestine ou l'ONU ou le Hamas ou les représentants et d'autre côté ça n'a fait qu'exacerber le ressentiment avers Israël et plus généralement les juifs dans le monde entier parce que vous êtes aussi au courant que moi il y a des incidents un peu partout dans le monde il y a en France on a eu 1247 selon les sources 1247 actes antisémites recensés quand je dis actes antisémites c'est pas forcément ça peut être ça ça peut être comme je vais vous dire par exemple frapper une personne parce que juive mais essentiellement ce sont surtout des par internet youtube et d'autres canaux de réseaux sociaux où l'on peut exprimer son antisémitisme que le conflit n'a fait qu'exacerber le on est tous évidemment on était tous pris sous les mois de ce qui est arrivé le 7 octobre dernier on insistait au moi le premier je pensais qu'on assisterait plusieurs choses qu'on peut appeler un pogrom des images sont vraiment oui horribles oui horrible difficilement soutenable de personnes attaquées ça montre ce que l'extrémisme peut faire pour le moment l'extrémisme juif qu'on appelle les orthodoxes pousse à la colonisation et qui justifie leur impérialisme par le talmud comme quoi il y a plusieurs centaines d'années plusieurs milliers d'années c'était la terre juive c'est une justification ce qui se passe en ce moment avec l'armée sale le bombarder les civils on dirait c'est ce que vous voulez le hamas ça reste quand même le premier responsable de ce qui arrive je sais pas si c'est vraiment bon de faire ce genre de choses c'est surtout les civils et l'armée actuellement d'après les dernières informations qui sont passées dans les différents médias serait en train de bien progresser dans les tunnels si l'armée tape le hamas on continue à voir des bombardements et on continue à avoir des civils qui sont touchés il semblerait bien que d'un information qui semblerait bien des pincettes une école et un hôpital seraient touchés par les bombardements par les bombardements de sale la justification c'est qu'il y aurait là aussi chacun peut croire ou pas la propagande c'est peut-être vrai les différents qg la masse en général se protégerait la justification d'israël derrière justement les hôpitaux les écoles pour se servir des boucliers humains bon l'avenir nous dit pour le moment on est en pleine guerre on est en pleine propagande pro-isaliens pro-hamas bon c'est toutes ces informations je n'avais rien à prendre à personne ce sont à prendre avec des pincettes ce sont peut-être des évidences mais il faut peut-être peut-être redire ces évidences quoi ce sont des sommets de la propagande voilà je préfère pour le moment dernièrement comme j'ai dit il n'y a pas il y a deux centres de concentration un hôpital de civils un hôpital et une école touchés par des missiles bon on dirait c'est la guerre il y a des civils qui sont touchés des innocents oui bon maintenant ils pourraient laisser un peu d'espace pour au moins la convoi humanitaire au moins les civils ceux qui veulent partir 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 là les villes comme la guerre on va dire un peu plus classique comme on a vu récemment entre l'ukraine et la russie les villes comme par contre les civils ont pu partir seuls sont restés ceux qui voulaient vraiment c'était dans la vie chez eux ils savaient à quoi s'attendre là ils sont complètement bloqués les gazzaïdes sont complètement bloqués donc il semblerait qu'il laisse quelques heures que l'israël laisse quelques heures pour des aides bon on laisse quelques heures bon je vais bien laisser quoi c'est pas selon alors selon la chaîne de monsieur le collectif canard réfractaire il semblerait bien qu'il y ait comme conséquence non pas évidemment des manifestations pour l'israël suivi de quelques incidents et j'ai dit un peu avant des actes antisémites il semblerait aussi dans une lutte de soutien on va dire contre l'impérialisme quand on soutient militaire que ce soit en france et en europe en général ou dans l'occident aux états unis aussi des grèves des portuaires justement pour limiter l'apport d'armes et de munitions à israël bon mais je sais pas ouais c'est un peu un moyen de lutte contre ces bombardements c'est un moyen comme un autre je sais pas si c'est vraiment efficace bon ils veulent eux ils veulent lutter comme ça mais qu'ils luttent comme ça bon ensuite pour faire juste une petite parenthèse ça va pas durer longtemps une parenthèse française et notamment lyonnaise et qui montre quand même que notre société est en train de dériver mais il y a une école qui s'est fait à l'ouest on va dire attaqué par des mortiers oui pas mortier de guerre mais des mortiers comme on a vu de feu d'artifice parce qu'il y a eu un conseil de discipline bon c'est un exemple qui passe parmi tant d'autres mais sans doute que ce soit pas la première fois que ce genre d'événement arrive là aussi c'est encore un élément jusqu'à quand ça va durer je sais pas moi j'ai l'impression qu'on va tous finir par une guerre civile macron essaye d'éviter la guerre civile en faisant l'apaisement au bout d'un moment ça va finir pas se taper dessus faut pas se leurrer tout ce qui se passe des répercussions dans notre pays pas que l'extérieur mais pas que des événements extérieurs la montée de l'inflation avec sa ralentisse des tas de choses l'incertitude la loi immigration qui est en train de venir chacun s'écharpe dimanche la manif anti contre l'antisémitisme qui déchire l'extrême droite et l'extrême gauche les politiciens certains voliaux qui sont un peu plus au centre un peu plus on va dire un peu moins extrémiste des chères classes politiques alors qu'on devrait montrer l'unité nationale contre l'antisémitisme le racisme en général mais dit qu'il n'y aura pas beaucoup de musulmans qui vont venir ça serait bien si oui en avoir quelques-uns quelques drapeaux palestiniens tenant notre croisant pacifiquement drapeaux palestiniens israéliens pour montrer que ça touche pas aux limites bon on peut toujours rêver quoi c'est pas interdit mais bon voilà donc voilà pour cette petite vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime de regarder d'en parler à vos collègues et le nombre d'abonnés continue d'augmenter donc je sais bien continuons comme ça et à la semaine prochaine bonne semaine au revoir